Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso, où nous avons le capitaine Ibrahim Traoré qui vient officiellement de conclure un accord qui permettra de mettre fin définitivement au terrorisme du côté de l'Afrique de l'Ouest ou alors du côté du Sahel en général. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris sur lui la responsabilité de finir officiellement avec la Russie le débarquement des soldats russes du côté du Burkina Faso. Depuis le début des événements, les soldats russes n'avaient jamais intervenu militairement du côté du Burkina Faso. Jusqu'à preuve de concret, il s'agissait bel et bien des inscriteurs russes venus pour former en quelque sorte l'armée burkinabé à utiliser les appareils récemment livrés par la Russie au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est un contrat qui permettra certainement l'entrée des forces russes pour éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Plusieurs personnes ont parlé de l'opération des groupes Wagner et d'autres, mais les gouvernements respectifs du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont jamais reconnu la présence de ces miliciens dans leur pays. Car, rappelons-le, l'intervention des armées privées telles que le groupe Wagner est véritablement interdit par la charte qui régit les relations internationales. C'est pourquoi la présence du groupe Wagner du côté de l'Afrique a toujours été concrèversée. La Russie a décidé de passer à autre chose et a envoyé des vrais soldats vu les accords de coopération qui ont été récemment signés entre le Burkina Faso et la Russie. Cela permet clairement aux soldats russes d'intervenir en quelque sorte du côté du Burkina Faso et dans les pays de l'AES pour éradiquer le terrorisme. C'est véritablement là une montée en puissance du gouvernement Burkina Bé et du gouvernement des États du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Car il est important pour nous de noter, et ça saute aux yeux, que la coopération avec la Russie en moins de quelques mois seulement a été cent fois plus bénéfique autant pour nous que celle signée avec l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Eh bien les amis, telle est bel et bien la nouvelle historique que nous avons pour vous en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez réellement pour ce qui est cette petite note d'information ? Pensez-vous que les Russes pourront faire la différence dans la lutte contre le terrorisme concrètement à l'ancienne puissance de Kolonizakris qui a durant près de dix ans combattu dans le Sahel pour éradiquer ce même phénomène ? Croyez-vous que cette force sera capable de remporter ce défi ? Dites-nous en commentaire massivement ce que vous en pensez. Est-ce une bonne idée de faire intervenir des forces russes sur le territoire africain ? Dites-nous également dans les commentaires. Pensez-vous que les Russes peuvent être plus sincères que l'ancienne puissance kolonizakris ? Dites-nous également dans les commentaires. Donc partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada